Générique Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Médien, soyez les bienvenus dans ce TalkAfrique. Après l'obtention du baccalauréat, beaucoup d'étudiants en situation de handicap au Sénégal éprouvent certaines difficultés pour passer convenablement leur cursus académique. D'autres, par contre, bénéficient tout de même de quelques avantages sociaux et éducatifs. C'est le cas à l'Université Chérenta Diop de Dakar, qui compte environ 250 étudiants à mobilité réduite. Bien que difficile, certains étudiants arrivent à obtenir leur diplôme universitaire, un vrai parcours du combattant. Et quand ils y parviennent, leur intégration dans le monde professionnel n'est pas toujours aisée. Qu'est-ce qu'il explique ? Quels sont les mécanismes mis en place par l'État pour une meilleure inclusion sociale et pédagogique des étudiants à mobilité réduite ? Enfin, quels sont les défis qui restent à être relevés pour un meilleur épanouissement éducatif et professionnel des étudiants en situation de handicap ? Voyons tout cela avec nos invités, Suleymane Diop, chef de division de l'intégration et de la protection sociale à la direction des personnes vivant avec un handicap, au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci d'être là. Merci, madame. En face de vous, Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Samira. Les étudiants en situation de handicap bénéficient d'une prise en charge, mais beaucoup d'entre eux sont confrontés à des contraintes d'ordre éducatif. Tout d'abord, est-ce que cette question de prise en charge, M. Diop, a été résolue dans les universités sénégalaises ? Nous parlons bien des étudiants en situation de handicap, que ce soit à l'université Chérenta Diop ou encore d'autres universités ici au Sénégal. Merci, madame. Permettez-moi d'abord de saluer mon co-débateur, M. Fall, qui est un collaborateur du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et spécifiquement de la Direction en charge de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Pour revenir à votre question, je dirais qu'au niveau du Sénégal, les questions de droits humains et spécifiquement la gestion du handicap sont au cœur du programme du plan Sénégal émergent. Et cette question spécifique aux personnes handicapées est encadrée par un référentiel juridique, la loi d'orientation sociale, qui permet en fait la prise en charge correcte de la problématique du handicap. Et pour revenir donc à la question spécifique des étudiants handicapés, Effectivement, il y a un programme qui est déroulé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, et spécifiquement au niveau de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, où la Direction de l'Enseignement public a en charge des questions des couches vulnérables, et spécifiquement en fait des personnes handicapées, et développe des stratégies qui sont favorables à la résilience des groupes vulnérables au sein desquels les personnes handicapées. Et dans la loi d'orientation sociale, je l'ai dit, la question d'orientation est prise en compte au niveau de ces lois d'orientation. On va parler de la loi d'orientation justement, mais est-ce que cette question de prise en charge sociale a été résolue ? Oui, je ne dirais pas résolue à 100%, mais elle est prise en compte correctement au niveau de ces universités, avec des mécanismes. D'abord l'accès, l'orientation, tout, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait référence à ces lois-là, pour dire que tout élève handicapé qui a obtenu son baccalauréat est donc de droit admis au niveau des universités publiques du Sénégal. Ça c'est un droit et c'est la loi qui le dit. En dehors donc de cette orientation, il y a l'hébergement. L'hébergement aussi, les personnes handicapées, au sein des structures qui s'occupent de l'hébergement de ces étudiants, donc les étudiants handicapés sont donc favorisés pour l'hébergement au niveau des campus universitaires. Donc cette question de prise en charge sociale a été résolue plus ou moins, on va dire ainsi. Alors tout à l'heure je parlais des contraintes, monsieur, je me tourne vers vous, monsieur Yatma Fall, je parlais des contraintes d'ordre éducatif. Quelles sont ces difficultés-là auxquelles font face ces étudiants en situation de handicap ? Merci beaucoup, Sermi. Je voudrais aussi saluer monsieur Diop, avec qui nous travaillons quotidiennement sur les questions relatives au handicap au Sénégal. Oui, certes il y a eu beaucoup d'efforts quand même qui ont été faits, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui on est entre 250 et 300 étudiants à l'université de Dakar, sans compter les autres universités à l'intérieur du pays. Et il y a quelques années, quand moi j'étais à l'université, nous n'étions pas plus de quatre. Donc si aujourd'hui on est à des centaines d'étudiants, cela signifie que des efforts ont été faits pour leur permettre de séjourner à l'université. Parmi ces efforts, il y a au sein par exemple de l'université de Dakar, la direction à la vie universitaire étudiantine, service à l'étudiant, qui est même animée par des personnes handicapées qui ont été recrutées par l'université et qui facilite beaucoup aujourd'hui le séjour des étudiants handicapés à l'université de Dakar. Mais, quoi qu'important, ces efforts, n'ont pas à nier les difficultés que rencontrent les étudiants handicapés. Des difficultés qui peuvent se résumer en trois autres. D'abord, les questions d'accessibilité. Les facultés, les amphis, les salles de TD et même le campus social ne sont pas des lieux qui ont toujours été conçus et construits en prenant en compte qu'il peut y avoir des étudiants handicapés. Donc, ça pose des problèmes d'accessibilité physique réelles. Ensuite, le matériel didactique également utilisé dans le domaine pédagogique aussi n'est pas souvent adapté parce qu'on oublie souvent qu'on peut avoir des étudiants qui sont aveugles, qui ne voient pas et qui donc ne peuvent pas lire au tableau ou ne peuvent pas écrire au tableau. Mais à la place du tableau, à la place de la craie ou du stylo, il y a un autre matériel qui est adapté un poinçon, une tablette un matériel donc qui n'est pas toujours mis à la disposition des étudiants. Ensuite, il y a que les enseignants également dans leur curricula de formation ne sont pas toujours préparés à prendre en charge aussi des apprenants handicapés. Toutes choses qui font que les étudiants handicapés, comme je dis, malgré les efforts qui ont été notés, continuent encore de vivre. – Alors on comprend par là qu'il y a beaucoup de difficultés. – Beaucoup de difficultés structurelles qu'il faut régler. M. Diop a parlé tout à l'heure effectivement du cadre juridique. Aujourd'hui, nous avons l'un des meilleurs cadres juridiques parce que le Sénégal a ratifié la convention relative. – Pour la convention, on va y réveillir. Mais j'aimerais bien que M. Diop, que vous puissiez réagir par rapport à cette question d'orientation. Comment ça se passe pour ces candidats en situation de handicap ? – Oui, j'ai dit que ça se passe au niveau de la commission, comme les autres étudiants, mais avec des propositions donc favorables pour l'accès de ces élèves handicapés qui ont réussi au bac. Et j'ai dit que s'il est établi que l'élève est handicapé et qu'il a réussi à son bac à l'oréat, tout de suite, il est orienté dans les universités publiques. Ça, vraiment, c'est la loi qu'il dit et on l'applique. Et ce qui fait que vous voyez que les chiffres que M. Fall vient dénumérer, ce sont des chiffres qui sont réels et qui sont en nette progression. Et ceci, donc, est dû à cette politique d'accès au niveau des universités, mais aussi d'un peu dompter, un peu, comme il a dit, le cadre de vie qui était hostile, donc qui n'est pas favorable à l'épanouissement de ces étudiants handicapés. Il y a des efforts rares qui ont été consentis au niveau des autorités universitaires pour rendre plus accessibles les locaux universitaires, autant bien au niveau du campus pédagogique que du campus social. Mais, comme il l'a dit, il y a des éléments qu'il faut améliorer, notamment pour faire en sorte que tous les types de handicaps soient donc accessibles. Est-ce que cette orientation est effective également dans les universités, d'autres universités sénégalaises ? Oui, dans les universités publiques, c'est effective, puisqu'en fait, il y a 250 à 280 étudiants au niveau de l'université de Dakar. À Jigenshore, nous sommes à 120 étudiants handicapés et dans les autres universités, Thiers, une trentaine et autres. Et c'est les mêmes mesures qui précipent donc à l'orientation. Et à Bombay, vous êtes à 10, autour de 17. Oui, 17 étudiants. Et donc, c'est les mêmes conditions qui régissent l'entrée des étudiants au niveau de l'université de Dakar, qui régissent l'entrée des étudiants au niveau des autres étudiants. D'accord. Très bien. Toujours cette question sur l'orientation. Monsieur Fall, on sait qu'au Sénégal, il existe des écoles inclusives dédiées aux sourds, mieds, et d'autres centres de formation professionnels. Mais qu'en est-il de leur orientation et leur insertion après formation pour les sourds mieds ? Oui, il y a le cas des sourds mieds, comme vous l'avez dit, des personnes sourdes. Il y a également le cas des personnes aveugles. Aveugles. Effectivement. Vous avez parlé d'écoles inclusives. Justement, c'est ça qui n'est pas une école inclusive. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ça dit qu'il y a des écoles, on les appelle des écoles spéciales. On appelle l'éducation spéciale. Parce que c'est des écoles dédiées exclusivement à une catégorie de handicap. Or, ce qu'on doit viser, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, c'est quoi ? C'est rendre le système scolaire ordinaire accueillant pour les personnes handicapées. C'est-à-dire de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que l'étudiant handicapé ou l'élève handicapé puisse fréquenter les universités et les écoles que tous les autres citoyens fréquentent. c'est éviter au maximum possible de les parquer dans des centres spécifiques. Donc, jusqu'ici, les comtiers ne sont pas encore réunis ? Non, justement. C'est un processus qui n'est pas encore abouti. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si aujourd'hui, comme le rappelait M. Diop, il y a eu, on a aujourd'hui ce nombre important d'étudiants dans nos universités, sans doute, des efforts ont été faits. Du point de vue de l'État, mais du point de vue également des organisations de personnes handicapées. Parce qu'on a fait beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, etc. pour montrer aux jeunes et aux enfants handicapés qu'eux aussi, ils peuvent et ils doivent aller à l'école. Et tout cela conjugué a permis aujourd'hui d'avoir ce nombre d'étudiants dans nos universités publiques. Je vous dis que moi, quand j'étais à l'université, on n'était pas plus de quatre étudiants dans toute l'université. Aujourd'hui, c'est quand même des centaines qu'on compte dans les universités. Cela veut dire qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Mais, étant dans l'université, il y a deux semaines, moi, j'étais à l'université avec les étudiants handicapés. L'université chez Anta Diop. Chez Anta Diop. Il y a des problèmes liés également au séjour dans le campus social. Il faut saluer le fait que le handicap soit aujourd'hui un critère de bourse parce que ça soulage. Ceux qui sont handicapés et qui sont à l'université ont automatiquement la bourse. Et je sais que aussi le service social des universités aussi se bat pour leur donner un logement décent, etc. Mais, c'est d'abord au niveau de la conception générale des choses qu'on ne prend pas toujours en compte l'université. Mais, il y a quand même de l'espoir puisque maintenant, les universités, l'administration des universités commencent à prendre conscience du fait que nous sommes dans une communauté universitaire où nous constituons une diversité. Une diversité. Tout le monde n'est pas le même. Donc, ces diversités dans l'unité doivent être prises en compte. J'ai dit, j'étais à l'université il y a deux semaines, à l'université de Dakar où j'ai beaucoup échangé avec l'administration, avec la direction de la vie étudiantine, avec la direction de la vie universitaire. Mais, j'ai constaté qu'ils commencent à prendre conscience de ce fait et commencent également à prendre des mesures. Vous parlez de cette conscience-là, justement. Tout à l'heure, vous avez parlé des aveugles. Je voudrais qu'on reste un peu sur le cas des sourds muets. Est-ce que la méthode d'apprentissage de l'écriture braille est toujours d'actualité, M. Diop ? Oui, j'ai dit qu'il y a des efforts qui ont été faites. Dans les universités sénégalaises, de façon générale. Est-ce que cette méthode d'apprentissage... Allez-y. Il y a un certain nombre de types de handicaps. Mais quand même, le ventre mort en fait de cette session-là, c'est surtout la prise en charge correcte des étudiants sourds mais aussi des déficients mentaux. Vraiment, c'est les deux types où vraiment, la politique de l'État devrait donc être accentuée pour que quand même, qu'on puisse permettre à se catégoriser à ces types de handicaps aussi. au même titre que les handicapés moteurs ou les handicapés visuels qu'ils puissent avoir accès à l'université. Ça, je le concède que des efforts devraient être faits envers ces deux types de handicaps. Mais tout est-il que, vraiment, la prise en charge, c'est un processus. On ne peut pas régler cette prise en charge de la vulnérabilité automatiquement, mais c'est un processus qui est là. On améliore les conditions de vie, on améliore les conditions d'existence et même, au niveau même du, M. Fall a rappelé tout à l'heure, la bourse qui est quelque chose de fondamental dans les études universitaires, mais il n'y a pas que la bourse, mais il y a ici des conditions d'examen de ces étudiants-là. Il y a un certain quartan qui est ajouté par rapport aux étudiants qui ne sont pas handicapés. Il y a aussi cette bourse-là qui n'est pas retirée. Dans le cas des étudiants qui sont handicapés, cette bourse après le revenu-là est retirée. Alors que pour les étudiants handicapés, même après le revenu-là, ils conservent et la bourse qui est une bourse. Justement, c'est l'article 20 qui stipule que normalement ces étudiants ont droit à cette bourse. Et je reviens sur l'article puisque nous venons des assises avec nos collaborateurs de la fédération où il était question de revoir tous les textes d'application de ces lois d'orientation. Et on a un arrêté interministériel entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Formation et le ministère de l'Enseignement supérieur qui permet en fait de prendre en charge l'ensemble des questions de ces problématiques liées donc au handicap au niveau de l'enseignement supérieur. Cet arrêté-là, nous l'avons donc vu avec la fédération. On doit valider avec l'ensemble des autres sectoriels ces textes-là, ces projets de textes et le soumettre au secrétaire général. Alors vous dites qu'il y a des efforts qui se font. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que cet article est bien appliqué dans toutes les universités sénégalaises qui parlent de la bourse universitaire ? Je vais m'adresser à vous. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, je crois. Notre problème aujourd'hui c'est que nous avons des textes mais qui ne sont pas justement appliqués comme cela se doit. Et pourquoi ? Déjà, pourquoi là aussi on peut dire résumer ça peut-être à un je ne peux pas dire de manque de volonté politique non mais peut-être à l'ignorance à l'absence de 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 proactivité au niveau du gouvernement etc. Toujours est-il que nous en tant que société civile notre rôle c'est justement de pousser le gouvernement de faire le plaidoyer pour que ces textes-là soient appliqués. Souvenez-vous que la loi d'orientation sociale date de 2010 d'il y a 11 ans maintenant et comme M. Diob l'a dit récemment nous avons dû pousser nous avons dû même à notre niveau nous organisation de personnes handicapées trouver les ressources pour inviter les différents ministères à réfléchir à voir à rédiger justement les projets de textes d'application comme il l'a dit nous l'avons fait il y a quelques semaines et nous allons d'ailleurs vers la validation technique de ces textes d'application que nous allons ensuite soumettre à l'autorité mais si cela est réalisé je pense que beaucoup de ces difficultés-là vont être davantage amoindries mais il faut noter que la principale difficulté c'est justement l'absence de mise en oeuvre de ces textes-là qui existent aussi bien la convention que la loi d'orientation sociale vous voulez réagir oui je veux réagir un peu pour dire qu'en fait c'est vrai il y a quelques lenteurs qui sont notées mais aussi qui sont liées aussi à la marche de l'administration puisqu'en fait c'est des textes d'application donc un décret qui doit donc faire appliquer cette loi-là mais en fait il y a aussi dans toutes mesures qu'on va prendre il y a les incidences qu'il faut voir les incidences financières la soutenabilité donc par rapport à ces décisions-là la circularisation donc de ces textes-là puisque ces textes-là ce n'est pas uniquement un ministère sectoriel c'est un ensemble de ministères sectoriels qui partagent donc il faut valider ce texte ce qu'on a fait avec les autres secteurs avec la fédération le mettre dans le circuit que ça passe dans l'ensemble des sectoriels qui ont en charge donc ces questions au niveau du handicap et à partir de ce moment maintenant on pourra valider est-ce qu'il y a d'autres mécanismes que l'état sénégalais a mis en place si il y a c'est la carte d'égalité des chances pour une meilleure inclusion sociale et pédagogique il y a cette carte qui est une carte révolutionnaire au niveau de l'Afrique vous ne la trouvez pas donc avec des avantages liés à cette carte-là et cette carte-là il y a un décret qui est sorti depuis 2012 et qui m'a actuellement nous en sommes à 64 728 cartes d'égalité des chances qu'on a donc c'est minime par rapport à la population de personnes handicapées mais il y a des coûts aussi pour supporter cette carte-là puisqu'il y a 7 avantages qui sont liés à cette carte-là donc c'est vrai au niveau de l'autre côté on comprend que les landeurs-là puissent leur faire un peu de mal mais quand même c'est l'état donc c'est l'administration qui fonctionne ainsi et nous trouvons nous essayons de trouver avec nos collaborateurs des solutions pour booster un peu ces textes-là M. Fall ces étudiants en situation de handicap sont intelligents ils sont brillants après l'obtention de leur diplôme ces étudiants ont du mal à intégrer le monde professionnel qu'est-ce qui explique cela ? Oui Qu'est-ce qui le justifie d'ailleurs ? Oui vraiment ça c'est le plus gros problème que nous avons c'est pourquoi au niveau de notre fédération nous faisons le plaidoyer nous demandons que puisque nous sommes dans un environnement scolaire et universitaire un peu hostile à l'étude des personnes handicapées s'il y en a quand même qui malgré cette difficulté de l'environnement se battent jusqu'à obtenir leur diplôme je crois que leur récompense c'est de leur trouver de l'emploi c'est pourquoi nous notre plaidoyer nous disons tous ceux qui sont diplômés toutes les personnes handicapées qui se sont battues qui ont obtenu leur diplôme doivent faire l'objet automatiquement de recrutements par l'état il y a des pays qui le font ce qu'on appelle les recrutements dérogatoires l'état pour encourager les jeunes handicapés aussi à aller faire des études doit recruter parce qu'ils ne sont pas nombreux on parle de 200 de 300 de 500 même si c'est 1000 étudiants handicapés s'ils arrivent à obtenir leur diplôme je crois que la récompense c'est de leur donner l'emploi en tout cas nous nous continuons le plaidoyer pour que ces diplômés là tous je dis tous sans exception soient recrutés dans la fonction publique dans la mesure où la loi elle-même prévoit que quand il y a recrutement dans la fonction publique les 15% doivent être des personnes handicapées maintenant le reste les autres politiques d'emploi de l'état qui sont déployées par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle également puissent prendre en compte le fait que parmi les demandeurs d'emploi il y a également des jeunes et des femmes handicapées dont les préoccupations doivent être prises en compte il vient de le dire l'état aujourd'hui recrute moins qu'est-ce qui explique justement le fait que l'état ne recrute pas ces étudiants une fois obtenus leur diplôme la question de l'emploi c'est une question qui se pose avec acutier dans nos pays sous-développés en fait vous voulez dire que ce n'est pas seulement ici c'est pas seulement au Sénégal même des étudiants il y a l'adéquation entre la formation reçue au niveau de nos universités et l'emploi et c'est une question qu'on est en train de ressasser donc partout mais ce qu'il a dit je crois que c'est ça c'est vrai que nous nous sommes pour la promotion des personnes handicapées et ce plaidoyer là nous en faisons notre aussi que quand même que ces étudiants handicapés qui ont été brillants et qui ont obtenu au la main le diplôme universitaire puisse être recrutés au niveau de la fonction publique et là la loi le dit 15% doit être c'est vrai je le dis donc sous en fait le ski de Yadma donc pour dire que quand même il y a des efforts qui ont été faits par rapport même à ce quota là nous n'avons pas vous insistez beaucoup sur les efforts peut-on réellement parler d'égalité de chance en ce qui concerne l'insertion professionnelle de ces personnes diplômées dans les structures publiques parapubliques et privées oui puisqu'il faut voir aussi que c'est 15% donc si vous le ratio des personnes handicapées par rapport à la population générale selon les statistiques officielles de l'INSD c'est 5.9 donc il faut aussi voir ce ratio là c'est 5.9 mais au niveau du ratio des quotas que l'état a attribué aux personnes handicapées nous sommes partis jusqu'à 15% on dit que 15% même si on n'a pas atteint ces 15% mais nous y travaillons pour que quand même ces 15% soient une réalité et les textes que nous avons nous allons donc valider si le décret qui accompagne ces textes là est validé non seulement pour la fonction publique mais pour le privé aussi ces 15% des emplois sera réservé aux personnes handicapées merci beaucoup monsieur souleymane je rappelle que vous êtes chef de division de l'intégration et de la protection sociale à la direction des personnes en situation de handicap au ministère de la santé et de l'action sociale c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau c'est moi et également Yatma Fahl président de la fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap merci également à vous merci beaucoup merci à vous qui nous suivez de partout je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi1 et portez-vous bien Sous-titrage ST' 501